... Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale que nous consacrons à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Nous allons essayer avec nos invités d'analyser, de débriefer les premiers résultats donc issus de ce scrutin. Nos invités, Wali Fall, il est membre de Beno Bokuyakar. Wali, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Pape Ma Awadjouf, lui également, il est là pour le compte de Beno Bokuyakar. Monsieur Djouf, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Président. Bande Diop, Bande Diop est représentant de Tahaou Dakar. Il est aussi le maire de la Padoie. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur le Président. Le quatrième invité s'appelle Abdoulaye Puy, membre de la Coalition Alternative Patriotique. Il est également maire de Baw. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir. Alors, Wali, je vais démarrer avec vous. Quelques résultats, donc issus de ce scrutin. Khalifa Sal, qui reste intraitable à Dakar. Umar Sar, qui tombe à Daganah. Tanor passe à Mour. Balde, garde Jiguinchor et Bernon, gagne enfin, qui est, même s'il faut dire que le boycott, donc, de cette élection par Rémi en est pour beaucoup. Globalement, quelle première analyse faites-vous des résultats issus du scrutin de ce dimanche ? Je vous remercie, Pierre. Je salue tous nos invités qui sont ici sur le plateau. Nous, au niveau de Bernon-Bokoyakar, vous pouvez l'imaginer, nous ne pouvons être que satisfaits si nous considérons l'ensemble des résultats qui nous sont provenus d'un peu partout à travers le pays. Sur 45 départements, si aujourd'hui la coalition Bernon-Bokoyakar se retrouve à la tête d'au moins les 42, je crois que c'est un réel motif de satisfaction. Et je vais en profiter pour féliciter l'ensemble des conseillers municipaux, de quelque bord que ce soit, qui ont eu à exercer leurs droits civiques, qui ont eu aujourd'hui à donner corps à cette importante institution qu'est le Haut conseil des consultés territoriales, qui a soulevé tant de passion, mais au finish, on a vu que ceux qui sont habilités à la fréquenter, il ne faut pas dire ici et j'ai, qui se sont fortement mobilisés et nous espérons que son fonctionnement sera pour le bénéfice exclusif des intérêts du peuple sénégalais. Pape, quelle est la première appréciation que vous faites des premiers résultats ? D'abord, merci beaucoup Pierre-Edouard pour l'invitation. Et puis, dans la même lignée que Wally Fall, mon collègue à droite, se féliciter de ces résultats, qui consolide les dernières consultations au suffrage universel, les populations et les Sénégalais avaient répondu favorablement et massivement à l'appel du chef de l'État à l'occasion de cette révision constitutionnelle. Donc, en toute conséquence et en toute logique, les représentants de ces populations viennent de consolider cette dynamique à l'échelle du Sénégal. Avec, évidemment, quelques surprises qui montrent que cette tendance continue à répondre à l'appel du chef de l'État à Daganah, mais également à Kies. Et ici, à Dakar également, même si le candidat, la liste en tout cas Tahouan Dakaru gagne, on note de façon très claire une réduction de l'écart considérable et qui montre que cette tendance qui s'était exprimée à Dakar, comme ailleurs dans le Sénégal, est en train de se poursuivre favorablement à l'appel du chef de l'État. Bande Diop, votre coalition qui remporte la mer des batailles, parce que Dakar était scruté et suivi par les observateurs, est-ce un résultat qui vous satisfait ? Bon, Pierre-Edouard, je dois d'abord adresser mes salutations à mes co-débatteurs. Je me féliciter aujourd'hui de cette victoire. Je remercie les Dakarois, les Dakaroises, au nom du président de Tahouan Dakar, Khalifa Wabakarsal et de toute la coalition. Je me féliciter de ce résultat parce que ce résultat dénote aujourd'hui que Dakar conserve un peu son identité, renvoie à ses valeurs et aujourd'hui aussi attirer l'attention qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'élection. Nous étions vraiment dans une consultation assez particulière. C'était vraiment une élection de Haut-Conseil où il fallait choisir des membres de Dakar qui vont nous représenter au niveau du Haut-Conseil. Je pense que c'est assez important. Je poursuivre que j'adresse mes vives félicitations à toutes les parties prenantes. Remercier les élus qui ont participé à ce scrutin et qui ont délivré aujourd'hui ce résultat. Ne pas se tromper d'élection parce qu'effectivement, c'est la suite logique du résultat de la consultation citoyenne parce que le référendum, c'est une consultation citoyenne. C'est pour demander aux citoyens de donner leur avis sur un projet bien déterminé. Ici, aujourd'hui, il s'agissait de choisir des mandants qui vont représenter Dakar au niveau de ce dialogue des territoires. Je pense que ça dénote aujourd'hui que Dakar est ancré dans ses valeurs parce que ça, ça conforte l'appréciation que nous avions faite en 2014. Ce n'est qu'une suite logique. Et aujourd'hui, avec le sigle Ant-Daho-Dakar, nous avons accueilli une large sympathie citoyenne avec tous nos souteneurs, tous les partis qui sont venus spontanément s'identifier à ce sigle. Donc, nous ne nous faisons que remercier et, encore une fois, suivre avec les Dakarois toute l'analyse qu'il faut par rapport à cette élection. Oui, Ablai Pouy, votre coalition qui perd Piquine et Guédouaï, là, êtes-vous réellement en perte de vitesse ? Non, mais je crois que non. D'abord, je vous remercie de l'invitation. Je salue mes débatteurs qui sont là, mes grands frères. Et je félicite aussi les partis qui ont venu, à savoir Tahaour-Dakar, Beno Boko Yakar et aussi tous les partis qui ont participé. Moi, je me dis qu'à Piquine, ce n'est pas une partie de vitesse. C'est peut-être une confirmation. Je vous dis que pour ces résultats, c'était tout sauf des actions. C'était juste un recensement des conseils qui sont fidèles à leur parti. Je vous donne un exemple. Tu viens à Piquine. On sait, sur les 942 conseils, nous savons que l'opposition a tant de conseils. Beno Boko Yakar a tant de conseils. Chacun a fait ses conseils pour voter pour lui. Chacun sait ce qu'il a. Moi, je me dis que ce n'est pas des élections. C'est juste un recensement. On a vu une revue de troupes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et les résultats étant dans ce qui sont, moi, je me dis que c'est un peu désolant comme ça. Pourquoi je le dis ? Sur 150 hauts conseillers, on va compter à peu près 10 conseillers qui ne seront pas du côté de la majorité présidentielle. pour une grande démocratie comme le Sénégal. Moi, je me dis que c'est désolant. Il ne faut pas dire aujourd'hui que les élections ont-elles à gagner ou n'ont-elles à gagner. Mais prenez le conseil, la constitution de ce conseil. Comment ça va se constituer ? Sur les 150 hauts conseils qui seront là, 10 à peu près seront de l'opposition. Mais peut-être le président va rééquilibrer. Il va nommer les 70. Attends, attends. Les 70, tout le monde sait d'emblée comment ça va. Ça va être choisi. Il va prendre les gens qui lui sont favorables. Il ne va pas donner les 70 au Pérez ou bien à Tahaou au Dakar ou bien à Bokou Gisli. Oui. Ou Ali Fallou, on s'accumine vers un conseiller pratiquement monocolore. Mais écoutez, moi, je crois que certains jugements, pour moi, c'est assez bizarre. Parce que bon, d'abord, M. le maire vient d'éviter en disant que pour lui, ce n'est pas une élection. C'est une histoire de recensement. N'est-ce pas ? Ou bien de confirmation du nombre de conseillers, coriés, chaque parti, ou bien chaque coalition. Donc, si aujourd'hui, au finish, chaque coalition réussit à préserver, ou bien à grignoter, pour se renforcer et avoir plus de conseillers municipaux, comme lui l'a dit, je crois qu'on ne peut pas parler ici de prendre la démocratie. Le fait que le Haut-Conseil sera largement dominé par la coalition de Bénéboc-Yakar n'est que le résultat, on ne peut pas dire la résultante, vraiment des élections locales de 2014. Parce que l'électorat était composé exclusivement de conseillers municipaux qui ont été élus sur les différentes listes. Donc, si la coalition de Bénéboc-Yakar, en 2014, avait largement dominé ces élections-là sur leur territoire, il n'y aurait aucune surprise à avoir cette majorité fortement confirmée aujourd'hui à travers les résultats que nous venons de vivre. Donc, moi, je crois que la démocratie ici ne veut pas dire forcément donner une légitimité à ceux qui n'ont pas pu en bénéficier de la part des populations. Moi, vraiment, c'est ma première action après l'intervention de Bénéboc-Yakar. Après une Chambre nationale presque monocolore, une nouvelle institution également qui risque d'être exclusivement dominée par les partisans du pouvoir. Est-ce qu'on pourrait prévenir aux Sénégalais, en 2014, d'avoir élu les conseillers au niveau, sur l'ensemble du territoire, et donner une écrase en majorité à la coalition de Bénéboc-Yakar ? Refuser ça, c'est refuser de reconnaître la liberté qu'a eu les Sénégalais d'éluire des conseillers municipaux qui aujourd'hui sont en majorité dans la coalition de Bénéboc-Yakar. Oui, sur la question, Pape ? Mais cette institution ne sera pas monocolore pour une simple raison, et je viens de dire qu'il y aura 10 représentants. Oui, 10 sur 150. Oui, on peut dire que c'est une minorité, mais elle n'est pas monocolore. Pour dire les choses telles qu'elles sont, elle n'est pas monocolore. Maintenant, on peut se dire que oui, il y a une majorité écrasante. Cette majorité écrasante, c'est le reflet de la domination du Bénéboc-Yakar politiquement, fondée sur la confiance des Sénégalais et des Sénégalaises qui votent, et qui fait qu'on domine les 42 départements à peu près sur les 45. Donc c'est ce reflet. Mais c'est justement pour rectifier ça qu'une partie de ces conseils, en tout cas qui composent le Haut-Conseil, seront nommées parce que la vocation du Haut-Conseil n'est pas simplement un espace de délibération politique qui peut avoir parfois des aires politiciennes. Mais il y aura également des experts en matière de décentralisation, des personnalités fortes qu'on connaît sur le sujet, qui vont composer cette Assemblée. Voilà la lecture, moi, que j'ai de ce que devrait être demain. le Haut-Conseil des collectivités territoriales. Oui, M. le maire Bande Diop, les résultats de ce scrutin reflètent-ils la réalité de la cartographie électorale de notre pays ? Bon. À savoir, c'est bien au Bénéboc-Yakar qui domine de manière outrancière. Je reste perplexe, je reste perplexe parce que c'est une victoire peut-être alambiquée pour laquelle il faudra avoir une autre lecture. parce que déjà, pour une Assemblée où 70 personnes, ou bien 70 représentants sont déjà choisis par le chef de l'État, contre 80 choisis par les populations, on peut éventuellement s'attendre à une Assemblée quasi monocolore avec les résultats aujourd'hui que nous avons. Mais ces résultats-là, pour moi, doivent être appréhendés de manière beaucoup plus rationnelle. Ça ne dénote pas que Bénéboc-Yakar est largement majoritaire dans ce pays-là. Parce que c'est quoi le Bénéboc-Yakar ? Le Bénéboc-Yakar, aujourd'hui, c'est une composante de personnalité qui se regroupe autour d'un liel. Nous ne pensons pas que ça reflète réellement une cartographie réelle de la circonstruction électorale. Aujourd'hui, il fallait choisir des élus. Et si nous prenons le cas particulier de Dakar, les élections ont eu lieu dans un contexte assez particulier. C'était une semaine de campagne, mais une semaine de campagne carrément mouvementée. Effectivement, heureusement, ce qui dilue aujourd'hui cette particularité de cette institution-là, c'est que c'est une institution à but consultatif. Éventuellement, si effectivement c'était une institution délibérative, ça pourrait vraiment impacter, peut-être négativement même sur la démocratie. Mais aujourd'hui, du moment que c'est une institution qui va uniquement donner une voie consultative, nous pourrons espérer que ça va pondérer un peu les décisions que ça va porter au niveau des populations. Oui. Ablaï, puis faut-il s'attendre à travers ces résultats à une sorte de recomposition au sommet de la classe politique sénégalaise ? Bon, mais ça dépend là, ça dépend de nos dirigeants et de ce qui mène un peu le jeu. Bon, mais moi, je reviens à la chasse. Mes amis, on dit que ces résultats, ça reflète les résultats des locales. Oui. On a eu la suite logique. Je m'excuse à faux. C'est tout à fait le contraire. Si jamais les 150 aux conseillers étaient nommés sur une liste proportionnelle, et les gens décident à partir de ce qu'on aura son quota proportionnel à ce voie, je voudrais accepter la taille qu'ils ont donnée. Et quand je dis que d'abord, je prends les 150, presque la moitié, les 70, je mets ça derrière, presque la moitié, ils vont être 80, je vais mettre ça dans les départements, dans les 45 départements, et c'est à la majoritaire. Si je vous dépasse d'une voie, je prends tout. Vous me dites que ça reflète. Donc, le résultat des locales, là, je regrette encore. Moi, je me dis que nous avons un problème. On prend que de consolider notre démocratie. En quoi faisant ? En donnant à l'opposition l'occasion de se présenter dans les organes de décision, dans les organes de dialogue, et de pouvoir dire leurs mots. Donc, c'est ça, c'est ça où... Bon, maintenant, par rapport à votre question, la reconfiguration politique, j'espère que l'autorité centrale aura à faire une lecture politique et objective par rapport à ces résultats. Ne pas dire que, OK, sur les 45 trucs départements, nous avons pris la quasi-totalité et dire que, bon, vraiment, ça va. Et, par exemple... La coalition présente, le tableau marche sur l'eau, hein. Voilà. Et ne pas dire qu'à Poutine, par exemple, à Poutine, sur les 942 conseillers qui sont là-bas, l'opposition avait 288 conseillers, et maintenant, on les dépasse à 100 voix sur les 900, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? De pouvoir interpréter ces signes et de ne pas se fier sur les résultats, à dire, nous avons pris Pékin, nous avons pris... Non, moi, je me dis que, comme vous l'avez dit, ça peut être l'occasion d'encore reconstruire les blocs politiques, de revoir les démarches, mais aussi, si jamais que ça soit lu, quand même, d'une façon objective et politique. Oui, il vous reproche d'avoir une lecture assez simpliste de ce scrutin-là. Est-ce qu'il a raison ou pas ? Oui, mais je crois que M. le maire ne peut pas avoir raison. Ce n'est pas une lecture simpliste. C'est une lecture conforme à la réalité. Si la réalité est aussi simple pour lui, il va être un peu pour nous. Mais là où je voudrais attirer l'attention de M. le maire, je suis sûr qu'il a gagné et bien gagné sa commune de M. le maire. C'est sûr. Mais c'est certainement avec la liste majoritaire. Donc, on ne peut pas aujourd'hui. Mais il y avait le proportionnel. Oui, mais... Il y avait le proportionnel. Non, j'ai envie de savoir pourquoi pour cette élection, on ne peut pas faire le proportionnel. Mais c'est comme si vous remettez à cause le principe des listes majoritaires. Tu dis qu'il faut que ce soit, n'est-ce pas, des critères sur la proportionnelle. Mais certainement... On peut allier les deux quand même. Non, voilà. On allier les deux. Voilà, voilà. Attendez. C'est là où, malheureusement, vous allez vous hauteur. À un mur. Parce que dans un département où il y a deux conseillers à élire, vous dites majoritaire au conseil, proportionnel au conseil. Mais forcément, forcément, celui qui a le plus de voix va prendre et le conseil de la liste majoritaire et le conseil... Vous prenez par les 70 ? Non, attendez. Vous prenez les 70 ? Non. Vous prenez les 70 ? Non. Mais on vote par département. Donc, vous dites, on vote par département et la plupart des départements ont deux conseillers. Il y a quelques rares départements. Si j'en trompe, c'est Dakar et Pugin qui ont trois. Tous les autres départements, ils ont soit deux, soit un. Donc, si même, on voulait le satisfaire, lui, en mettant un sur la madroutère et un sur la proportionnelle, malheureusement pour lui, les deux vont toujours revenir, n'est-ce pas, en fait, au parti, ou bien à la coalition qui va arriver en tête. Donc, moi, je dis, on ne peut pas aujourd'hui nier la réalité. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas accepter que c'est la technique logique des résultats obtenus à la suite des élections locales de 2014. Maintenant, sur 150, il y a 80 qui sont élus. tant mieux, au moins, c'est la majorité parce qu'on a connu ici des élections où, c'est la minorité qui a été élue et la majorité devrait être nommée par le président d'Aplique pour ne pas citer le Sénat que nous avons connu ici au Sénégal. Et d'ailleurs, comme l'a si bien dit mon ami Mawa, le Haut Conseil, à mon avis, ne peut pas être construqué que par des élus de l'élus locaux. Il y a des compétences, il y a des cadres, des techniciens, des gens qui peuvent apporter leur expérience et leur expertise dans l'opportunité de la décentralisation, dans la gestion des collectivités territoriales. Il est important que cette catégorie de Sénégalais puisse avoir leur place dans cette institution comme l'a si bien dit M. le maire Bande qui est une institution consultative mais qui est quand même très importante dans, vraiment, dans le processus de décentralisation qui est quand même déjà irreversible et qui est même déjà constitutionnalisé dans ce pays-là. Donc, moi, je crois que évitons vraiment à faire un débat politique. On a eu une compétition. Les gens ont compris de la manière la plus certe. Ceux qui ont gagné ont gagné. Aujourd'hui, tout le monde doit se donner l'armée pour souhaiter que cette institution soit aussi utile que nous tous nous le souhaitons au seul intérêt exclusif du peuple sénégalais. Merci. Arrêtons-nous un peu sur le cas de Dakar avec Khalifa Sall qui semble avoir la peau dure malgré tous les moyens déployés par le pouvoir pour essayer un peu de combattre sa coalition. Il remporte l'élection, bon, même si certains ont parlé de scores assez étriqués, toujours est-il qu'il a remporté donc cette élection-là. Khalifa Sall, est-ce un point marqué pour lui en vue, par exemple, de la preuve présidentielle ? On va loin, on va loin. Lui-même, il vient de déclarer que c'était une élection de second plan donc il n'est pas très mal du sud sur sa position réelle en termes de ce point de vue-là. Mais on ne peut pas ne pas remarquer tout de même que de ce point de vue, l'écart s'est beaucoup rétrécit à Dakar et qu'aujourd'hui nous avons 80 voix de différence ici dans Dakar. après, je ne suis pas sûr que sur la base simplement de cette victoire du soir qu'on puisse se lancer dans un Paris du genre. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention sur le rôle de ce Haut Conseil parce que c'est important. Il faut l'inscrire dans un cadre général d'une vision. D'abord, la tutoie de la décentralisation, la révision constitutionnelle qui introduit une nouvelle institution dédiée aux questions de décentralisation avec une innovation majeure, on dit désormais que dans ce Haut Conseil il n'y aura pas que des hommes politiques, il y aura des experts de la question. La vision de la territorialisation de l'action publique c'est un changement de paradigme dans le pays. C'est un moment important qui mérite qu'on ne limite pas simplement à ce soir, à cette soirée, à une question simplement de positionnement politique ou de météo politique et d'un avenir incertain, je crois. Mais ce qu'il faut retenir c'est que les Sénégalais sont conséquents après avoir voté 8 pour le référendum de révision constitutionnelle. Ils sont conséquents dans cette même suite. Ils sont en train de renforcer donc à travers leurs représentants les élus ce Conseil et donc c'est la vision de la décentralisation qui est en train d'être matérialisée. Bande Diop, que répondez-vous à ceux qui disent qu'il n'y a pas lieu pour Taha ou Dakar de sauter au plafond et la remporter l'élection d'une courte tête ? Même si c'était une voie, c'est quand même une victoire. Ça, je voudrais vraiment couper court à ce débat politicien. Mais je voudrais indiquer aussi par rapport et pour conforter un peu la thèse de mon collègue maire de Mbaw que les 70 conseillers choisis par le président de la République pourraient aider éventuellement à conforter un peu les choix de la base en quoi faisant effectivement en faisant une liste majoritaire et une liste proportionnelle. Si les 70 étaient réduits peut-être à un nombre assez beaucoup plus raisonnable, ça pourrait vraiment conforter encore, renforcer, un peu la représentation des conseillers ministres. Mais l'autre élément que je voudrais indiquer c'est qu'aujourd'hui cette institution-là donc on dit que ça émane un peu des assisards au conseil des collectivités territoriales. C'est une ample résolution, c'est une résultante des assises. Mais les assises aussi avaient trouvé que le Sénat était vraiment une institution de plus et que de par ses choix représentaient vraiment un goulot même à la démocratie. Mais nous n'avons pas voulu liquider ce Sénat-là pour installer encore une institution où encore le président va conforter le choix qui est fait sur la proportion de conseils à prendre. Ça c'était une remarque que je voudrais faire. Maintenant pour Dakar. Pour Dakar, cette victoire-là est une grande victoire pour la coalition en état au Dakar. Et c'est une victoire vraiment qu'on lit de manière lucide. Nous avons vu, nous avons en une semaine ou bien deux mois auparavant vu tout l'acharnement que les autorités de premier plan de ce pays ont eu sur Dakar. Les gens étaient rivés sur Dakar. Dans nos différentes collectivités locales, nous avons senti vraiment cette élection-là avec un poids assez dur pour les responsables et les décideurs qui étaient là. Les conseils ont subi des pressions, les collectivités locales ont subi des pressions et aujourd'hui, même si c'était une victoire d'une voix, c'est une victoire quand même parce que nous pensons que c'est une victoire acquis de hautes buts. Il y a eu de fortes pressions. Les autorités au premier plan de ce pays même sont entrées dans les collectivités locales dans les 19 communes. Ils ont même réussi à faire renier des convictions à certains maires parce que certains maires qui étaient de la coalition Tahou-Dakar aujourd'hui se sont retrouvés automatiquement sur Beno Bokuyakar et ça, ça donne un peu l'intérêt que les autres autorités de ce pays-là portaient à ces élections-là parce que ces mêmes maires avaient été élus dans les listes de Tahou-Dakar. Aujourd'hui, ils étaient dans les listes de Beno Bokuyakar face aux gens d'Anne Tahou-Dakar mais avec le réalisme des élus, avec la responsabilité qu'ont fait preuve les élus de Dakar aujourd'hui, ça a fourni le résultat que nous avons. Donc nous pensons que c'est une victoire et c'est une grande victoire pour aujourd'hui la coalition en Tahou-Dakar et en premier chef son mentor, le maire de Dakar, Khalifa Al-Karsal. Ablaï Pouy, parlerez-vous de grandes victoires de Khalifa Sal à Dakar ? Oui, c'est une grande victoire c'est-à-dire une victoire mais jamais petite. Une victoire, c'est une victoire. D'abord, je sais encore ce qu'il a dit, je ne suis pas téti, mais j'ai mes idées quand même, pour vous dire que l'Assemblée avait 150 députés et pourtant, il y avait une proportionnelle et une majorité. S'il voulait bien mettre une liste proportionnelle, il allait la mettre de façon nationale et que chaque parti aura sa part selon ce que les conseils lui ont donné. Donc, nous dire ici que ce n'était pas possible de faire une liste proportionnelle là où on ne peut pas être d'accord. Quand l'Assemblée avait 150 députés, il y avait très bien une liste proportionnelle et une majoritaire. Pour revenir sur ce qu'il a dit, il ne faut pas dire une victoire, une petite ou une grande. C'était un défi à relever. Toutes les grandes autorités de ce pays étaient en train de faire dérouter Taha ou Dakar ou Khalifa Saleh. Malheureusement, ça n'a pas marché. Il faut l'accepter. Quand Abdoulaye Timbo prenait la ville de Timbo dans la ville de Pekin entre les mers d'Abdoulaye Diop, c'était avec cinq voix aussi ou à la différence. Nous n'avions pas parlé d'une victoire étriquée ou petite. C'était une victoire. il est maire, il reste. On est tous obligés d'être derrière lui. C'est ça la démocratie. C'est une grande victoire de Taha ou Dakar aujourd'hui. À Pekin, je vous ai dit que sur les 900 voix, ils ne nous ont pas dépassé c'est à 100 voix. Ça a joué sur 400 et quelques, 300 et quelques. Sans compter les réunis qui ont fait au boycott, la grande partie qui n'ont pas voté à 80%. Donc, je me dis que nous, nous pouvions parler d'une petite victoire. Non, on les félicite. Ils ont gagné et Pekin, comme Khalifa, a gagné à Dakar. Une grande victoire. Ils ont relevé un défi, un grand défi. Donc, pour dire, donc, au Conseil, il faut d'abord maintenant voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter sur le fonctionnement, sur la composition. Et vous me parlez des gens qui seraient des experts qui ne sont pas des conseils municipaux, des élus locaux ou des maires. Dans les conseils municipaux, dans les élus locaux, il y a des experts de la décentralisation qui n'étaient pas dans les listes. Sûrement, ils ne seront pas choisis parce qu'ils ne sont pas de l'autre côté. Donc, je me dis que on a besoin de ces experts, mais il y a des gens qui ont ces capacités et en même temps qui sont en train de vivre la décentralisation. Donc, il faut voir dans ce choix, je crois que le président sera un peu judicieux par rapport à ça. C'est juste pour dire, parler sur la composition et après, peut-être qu'on reviendra sur le fonctionnement de ce au Conseil. Oui, on reviendra sur le fonctionnement, mais Walifal, seriez-vous vous beaujour en reconnaissant les mérites de Khalifa Sal qui a remporté l'élection à Dakar ? Écoutez, à ce que je sache, je n'ai pas encore entendu un responsable de la coalition de l'Ambouraïka ici à Dakar contester ou bien minimiser la victoire de la coalition de l'Ambouraïka de Dakar. Je crois que nous sommes tous des démocrates et il faut que nous respections vraiment en fait le choix des conseillers municipaux de la ville de Dakar. Dans leur majorité, ils ont plus uté la liste de l'Ambouraïka chaque camp, le camp de la victoire peut penser qu'une grande victoire parce qu'une victoire n'est jamais faute quelle que soit le vainqueur parce que chacun sait ce qu'il a enduré, ce qu'il a investi, ce qu'il a vraiment mis comme force énergie pour arriver à ce résultat-là. Donc, vraiment, pour vous rassurer, au niveau de la coalition Benneboke à Dakar, nous n'avons aucun problème pour reconnaître la victoire de la coalition en Dakar. Maintenant, forcément, les experts en sciences politiques, les observateurs de la situation politique, chacun va y aller avec son angle de tir pour analyser les résultats. Peut-être que ce n'est pas ici qu'on le fera, mais ce que nous pouvons remarquer est que si la coalition de Tahao-Dakar était extrêmement forte par le nombre de conseillers qu'elle a obtenus à la suite des élections de 2014, force est de reconnaître qu'à ce jour, son nombre s'est considérablement réduit. Est-ce qu'on peut dire qu'une partie du duel maquille-khalifa de 2019 s'est jouée ce soir ? Écoutez, mon ami Mousselamer vient de dire que les gens ne se trompent pas d'élection. Il faut que les gens restent dans les limites de la réalité. Si maintenant, écoute, que ce soit khalifa ou que ça soit maquille, chacun veut vraiment en tirer des leçons dans une perspective de 2017 ou de 2019, mais chacun aura une lecture de la nature des résultats que nous avons aujourd'hui. ce que j'en sais, la grande surprise serait que la coalition Tahaou-Dakar soit battue à Dakar parce que c'est elle qui avait l'hégémonie. Ce n'est pas pour rien que le président de la coalition Benoît Bokhyakar avait souhaité, avait même donné en fait des directives pour que qu'il n'y ait pas une liste concurrente à celle de Tahaou-Dakar et que les gens cherchent à aller autant que possible dans une unité parce que c'est ça qui était certainement la voie la meilleure pour gérer les entrées de Dakar. Pour des raisons politiques, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait. Donc, chacun a mis sa liste, chacun s'est battu avec les moyens dont on dispose et au résultat, la coalition Tahaou-Dakar a dénoncé les cas de charge de conscience notés dans cette élection. Non, je n'ai pas entendu dire ça de manière très explicite. Il a insinué. Oui, il a insinué, mais moi, je ne suis pas là pour apprécier les insinuations. Moi, je suis assez mathématique pour me réagir pour toutes les choses qui sont des éclairs. Mais quand même, il faut reconnaître une chose. Quand on est dans une campagne, il y a toujours des invectives, il y a toujours des accusations politiciennes pour essayer de les stabiliser. Mais quand même, en tout cas, moi, qui suis au cœur du comité étoile de la coalition Benne Bokoyaka, je peux affirmer ici, n'avoir pas été témoin d'une quelconque tentative d'achat de conscience. Ça, vraiment, je le dis avec la plus grande solennité. et je ne suis pas là aussi pour dire en face, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Écoutez, respectons la dignité des conseils municipaux. Ce n'est pas parce que nous, nous sommes à la tête des groupes politiques que nous sommes plus dignes que les gens pour lesquels nous avons besoin de leur voix pour se laisser au sommet. Franchement, moi, je suis très mal placé pour envisager un seul instant qu'un conseil municipal de quelque nature que ce soit, de quelque part que ce soit, a accepté de vendre sa dignité pour cette raison-là. Moi, je n'ose pas l'affirmer et je n'ose accuser personne par rapport à cette pratique que personnellement je n'en pourrais pas. Vous êtes-il qu'on en a parlé ? Est-ce que là, oui, on n'a pas manqué l'occasion de moraliser la vie politique ? Parce qu'on a beaucoup parlé de soins de conscience durant cette campagne. Je pense que la vie politique nationale se moralise d'elle-même par la sagesse et la culture démocratique des Sénégalais. Si on pouvait acheter des consciences encore une fois à chaque élection, on revient ici. On a acheté des consciences pour qu'on a acheté des consciences. Mais ça ne marche pas de toute manière. Ça ne fonctionne pas. Et par ailleurs, ça ne peut pas être un argument politique pour qu'on défendre ou qu'on défendre. Ce n'est pas de ça qu'on défendre. Après, c'est ça, je l'ai laissé tout à l'heure que le président de la France a suscité ses propres mots. C'est lui-même qui dit que c'était une élection mineure qui ne nécessitait pas un tel engagement de la part de Poudain. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas moi. Mais je ne minimise pas sa victoire. Bien au contraire, il faut le féliciter d'ailleurs parce que cette liste a gagné. Mais notez en toute objectivité que l'écart se réduit et c'est ça la vérité. Mais surtout, évitez de parler d'un duel entre Khalifa Sal et Matissal. Ça n'existe pas. C'est une raison très simple. Khalifa Sal fait partie de la majorité. Khalifa Sal n'est pas en opposant à ce régime. Khalifa Sal fait partie de la majorité. Donc, il faut arrêter de parler d'une opposition entre lui et le président Sal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Maintenant, le jour où il se positionnera comme en opposant à ce régime, à ce moment-là, on pourra parler d'une opposition. Il a créé sa liste qui émane surtout d'une contradiction interne au Parti Socialiste, par ailleurs, qui n'est pas du tout une question de majorité de Benoît Bokojata. C'est interne chez eux. Nous, ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est que la majorité de Benoît Bokojata soit forte, que sa proposition soit beaucoup plus cohérente avec toutes les ressources qui sont dedans, qu'on les utilise au meilleur au service du Sénégal. C'est ça qui est souhaité. Mais cette élection ne peut en aucun cas au jour d'aujourd'hui, demain, c'est autre chose, au jour d'aujourd'hui, ça ne peut pas refléter une opposition entre le président Sal et M. le maire Khalifa Sal. M. le maire Khalifa Sal, membre de la majorité présidentielle, cette expression a-t-elle un sens pour vous ? Aujourd'hui, c'est une expression vraiment qui ne reflète pas la réalité. Si on transcende un peu ce qui s'est passé avec les péripéties qu'il y a eu depuis 2014, l'emprunt obligataire est assez révélateur. Les blocages qu'on a eu au niveau de la place de l'indépendance, les blocages qu'on a eu sur l'implémentation des projets, du programme de la ville de Dakar pour 2014, aujourd'hui, dénote un peu que cette expression-là, aujourd'hui, est une expression qui ne reflète pas la réalité des choses. Mais pour ces élections-là, aujourd'hui, je ne pense pas aussi qu'on soit dans une dynamique ou bien qu'on soit d'accord qu'on va créer une institution qui va abriter des experts. Parce que, pour moi, aujourd'hui, ces experts de la décentralisation-là auraient dû faire, auraient dû transmettre même les bons rapports au niveau du ministère qui a en charge aujourd'hui la gouvernance locale. Parce que, si on voit toutes les difficultés que cette communalisation-là, intégrale, crée, nous pensons aujourd'hui même que ces experts-là auraient dû apporter les réflexions nécessaires. Et je ne suis pas très convaincu qu'aujourd'hui, qu'on puisse créer une institution qui les regroupe, qui vraiment va être budgetivore et qui sera là, malheureusement, pour les entretenir. L'autre aspect, c'est qu'effectivement, nous sommes convaincus et ça, c'est assez apparent, il y a eu un acharnement. Si le chef de l'État dit que pour le cas de Dakar et de Zingachor, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une liste de Bénobo Kéhavad et que des responsables politiques mettent en place une liste de Bénobo Kéhavad dans laquelle liste aucun membre de l'affaire n'existe, ne figure. Ça, c'est déjà un problème. L'autre aspect est que même le directoire de campagne qui dirige, qui implémente un peu les négociations dans cette liste-là ne fait apparaître aucun membre de l'affaire. C'est-à-dire que le président a juste réussi à créer des problèmes dans les partis politiques qui composent de Nombok Yaka. Parce qu'aujourd'hui, pour Dakar, malheureusement, tout le monde sait que Khalifa Sale est un membre éminent du Parti Socialiste. mais des orientations de vote ont été données contre la liste en état au Dakar. Donc, pour nous, c'est carrément un acharnement. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, qu'on soit dans une majorité où vraiment on se partage des rôles. Nous sommes dans une majorité où vraiment certaines personnes sont entretenues, d'autres personnes sont montées contre d'autres. et malheureusement, ils n'ont pas bien compris aujourd'hui la leçon de 2014. En 2014, en choisissant ces élus-là, les Dakarois avaient porté un choix sur des conseils municipaux dignes de ce nom. Effectivement, entre 2014 et 2016, beaucoup de choses se sont passées. Les communes de Dakar, par exemple, ont connu des fonctionnements très difficiles. J'en veux pour preuve la commune de Grand Dakar qui aujourd'hui abrite du personnel municipal de santé qu'elle ne peut pas payer. La commune de la Padua, c'est dans le même cas. Les autres communes qui ont hérité aussi des structures sanitaires, aujourd'hui, si elles fonctionnent correctement, auront des problèmes dans les zones. Ils ont réussi à limiter l'expression des communes aujourd'hui dans le paiement des salaires. Donc, c'est très normal qu'ils créent la vulnérabilité au niveau de nos conseils municipaux. Si tu prends la commune de Padua, qui ne peut même pas aujourd'hui donner des secours aux indigents, ce n'est pas un problème de manchérance, c'est carrément un problème de ressources parce que notre budget est grévé carrément par le personnel sanitaire de Nabi-Supé, par exemple. Donc, aujourd'hui, ce dégré de vulnérabilité a été installé dans nos communes, a été installé dans nos conseils municipaux et l'État a voulu, ou bien de hauts responsables du pouvoir, aujourd'hui, ont voulu l'utiliser. Ils ont créé des conférences dans des hôtels, ils ont convoqué nos conseils municipaux et ils ont essayé effectivement de les corrompre. Mais c'était ne pas comprendre un peu l'engagement que ces élus-là avaient par rapport à Dakar. Et aujourd'hui, peut-être certaines personnes pourraient faillir, mais la globalité n'a pas failli. Effectivement, il y a eu des tentatives vraiment exclusivement du terme, il y a eu des tentatives assez bizarres. Donc nous avons vécu toutes ces péripéties-là et même ils sont entrés même dans la ville de Dakar. C'est-à-dire que si aujourd'hui certains élus avaient été élus sur la bannière de Tahou-Dakar, avaient battu une campagne sur la bannière de Tahou-Dakar et aujourd'hui, paradoxalement, reviennent pour faire campagne sur le Benobok-Yakar, ça, c'est des questionnements qu'on doit s'opposer. Et nous ne pensons pas que vraiment ce soit fait de manière... Il n'y a aucune logique en tout cas. Et la logique qu'on voudrait interpréter, si on prend la logique du référendum, ce n'est pas des élections qu'on peut convoquer pour expliquer. Vraiment, je ne suis pas convaincu. Oui, Wali vous réajoute à tout le monde. Je vais réajouter parce que mon ami Bandai, quand même, pour moi, sur certains plans, il est en train de raper. dire qu'il y a eu de la corruption, encore une fois, moi, j'estime que c'est manqué de respect. Ce n'est pas de la corruption, il y a eu des tentatives. Bon, voilà, d'accord, ce n'est pas grave. Les tentatives sont plus par rapport à des élites. Bon, comme ce sont des tentatives, donc ça veut dire que vraiment l'accusation est fortement durée, donc je n'ai pas encore revenu sur ça. mais je suis désolé, mais nous sommes dans le secteur de la politique et nous ne sommes pas dans un parti communiste des années 80. Une question de rapport de force. Non, au-delà même de la ligne. Ça veut dire pourquoi les gens pensent que, parce que j'ai été élu dans le cadre d'une coalition, du début jusqu'à la fin, je dois m'en tenir à la ligne de cette coalition, même si elle n'est plus en éducation avec quand même mes intérimements ou bien aussi ma vision du moment. La réalité est que les motivations qui ont amené la création de la coalition Tahou-Dakar en 2014 et le contexte ne sont certainement pas les mêmes. Le contexte a changé. Fortement d'ailleurs. Ne sont pas les mêmes aujourd'hui qui ont quand même sous-tendu l'élection de ce jour. Donc, arrêtez quand même. de penser que dès que vous êtes dans une coalition, vous devez tout simplement mettre en veille vos convictions, mettre en veille vos ambitions et votre vision et s'en tenir exclusivement à la vision qui a été arrêtée au début sans tout autant avoir la possibilité d'évoluer. Maintenant, il a évoqué un certain nombre de problèmes que vivent les communes dans le cadre global et que nous tous nous en sommes conscients. Moi, j'étais maire, donc je connais très bien les difficultés que vivent les communes. Même avant l'acte 3 de la décentralisation, il y a des communes qui ont vécu des problèmes aussi insurmontables. mais le HCTT n'est-il pas un cadre approprié pour mieux faire entendre la voix des unis qu'ils sont pour quand même orienter et réorienter la culture du gouvernement dans la gestion des collectivités locales pour ne pas dire territoriales ? Si le HCTT n'était pas important à le dire, fallait-il avoir une liste pour espérer amener la barre des gens ? Maintenant, je ne vois pas l'acharnement dont mon ami Bande parle, en tout cas de manière invisible. Quel acharnement ? Le président de la République a dit... Il n'y a qu'une volonté de combattre un potentiel adversaire politique ? Non, non, non. Le président de la coalition Beno Bokyakar, le président de la République a dit comme Tahu Dakar a légémonie sur la ville de Dakar, laissons-les choisir les représentants de la ville de Dakar au niveau du HCTT. Et les gens, faisant sien, n'est-ce pas, des directives du président de la coalition se sont dit on va aller. Et sur d'ailleurs, à ce que je sache, sur invitation, il faut que les ont tenu plusieurs réunions pour tenter de trouver le cadre idéal, éditaire qui pourraient porter les conseillers, les représentants de Dakar qui devaient être choisis en réalité sur la liste Tahu.